yo les gars c'est jeffre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fut21 encore une fois pour la suite de notre série comment faire l'équipe parfaite on va dire pour l'orange de ligue 1 et cette fois ci ce sera pour un million de crédit donc on attaque sans plus attendre elle sera largement au dessus de toutes les autres vous verrez au cours de la vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire est ce que vous changerez on commence par le gardien donc j'ai décidé de changer un petit peu de rafael benitez et de mettre keller navas très gros stat il est un petit peu petit pour un gardien mais 120 m 85 c'est encore assez bien je pense trois étoiles mauvais pied ça c'est pas mal pour les relances 81 en plongeon 81 en réflexe 84 en placement gardien c'est très très bien rien à redire sur lui donc c'est pas sa version maximale c'est la version ufa champions league normalement ouais on va voir ça ufa league des champions voilà c'est pas sa version boost ensuite arrière droit youssef attal comme d'habitude la version boost lui j'ai dit que je le changerais jamais dans les équipes de ligue 1 parce que vous voyez qu'il est vraiment incroyable à 5 étoiles mauvais pieds 4 gestes techniques élevé moyen 1 m 75 donc il a tout pour lui pour un arrière droit il peut pas il peut pas avoir de meilleures stats on va dire 82 en tacle debout 80 en tacle glissé n'hésitez pas quand même à lui mettre une carte sentinelle mais sinon le reste tout est bon la charnière denier lui non plus je n'ai pas changé donc c'est sa version boost 84 de général moyen élevé 1 m 84 de très grosse stats en défense avec du 86 en tacle debout 87 en tacle glissé 88 en interception 86 en force aussi vraiment pas mal vous pouvez lui mettre une petite carte pour améliorer la vitesse pourquoi pas mais sinon ça va ouais pour qu'il rattrape un petit peu mieux les mbappé on va dire en temps dans vos confrontations de ligue 1 et il sera accompagné de presser l'équipe mb ça c'est sa seconde version boost qui est sorti très récemment très récemment pardon 76 en agilité 88 en interception 87 en tacle debout et glissé 89 en force et des 93 en agressivité qui se font ressentir sur le terrain à mon avis parce que les joueurs agressifs on voit que ça fait la différence cette année aussi 87 en passe courte ça c'est très bien aussi pour les relances donc il se complète très bien avec jason denier ça vous fait une belle charnière et à gauche camara lui non plus je n'ai pas changé parce que je pense que c'est c'est le mieux qu'on puisse faire à gauche à part si vous voulez vraiment prendre la version et je crois que c'est flashback de lewin kurosawa mais sinon camara ça fera largement le taf juste une petite carte sentinelle regardez je vous montre ses stats en détail juste une petite carte sentinelle et ce sera bon parce que vitesse il est là et c'est ce qu'on lui demande en arrière gauche ensuite milieu droit non plus il change pas il changera pas je pense dans toutes les équipes c'est jelson martins avec ses 5 étoiles jazz technique et 3 étoiles mauvais pieds 94 en vitesse et en accélération 92 en équilibre 94 en agilité il a tout pour lui après vous avez quoi jimari abus que vous pouvez mettre sur le côté droit mais franchement je vous conseille martins qui est comment dire beaucoup plus lucide devant les cages la demers d'attentir donc martins ensuite c'est andré benjamin andré le premier milieu défensif central briseur de règles cette carte là je la trouve incroyable et franchement pour l'avoir joué c'est une des meilleures cartes que j'ai testé à ce poste regardez les stats en dribble il y a du 93 en réactivité 86 en équilibre et agilité 88 en conduite de balle et en dribble 90 en calme 95 en endurance 88 en agressivité ouais vraiment une belle carte c'est tout ce qu'il faut et c'est tout ce qu'il lui demande élevé élevé en plus mettez lui quand même une petite carte pour améliorer la vitesse genre un comment s'appelle un catalyseur ce serait parfait et d'accompagner cette fois-ci d'un très 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 bon milieu défensif voire central et offensif c'est renato sanchez sa version boost 4 étoiles jazz technique et mauvais pied élevé regardez les stats en détails il est incroyable c'est vraiment une carte parfaite pour pour la oliga et même plus pour la ligue pour la ligue des champions je vais dire pour fut champion donc 88 en agressivité 86 en détente 93 en équilibre 89 en puissance de tir 83 en vitesse accélération voyez qu'il a de très bonnes stats partout il se complète vraiment bien les deux avec la jeanne André ensuite à gauche la version second boost 2 Jonathan Bamba 4 étoiles jazz technique mauvais pieds du 93 en accélération 92 en vitesse 87 en agilité vraiment une très grosse carte lui aussi sur le côté gauche je pense pas qu'on puisse faire mieux sur ce côté gauche à part si vous prenez Neymar mais sinon très grosse carte Bamba et ensuite AT l'avant dernier joueur de cette équipe la seconde version boost 2 Memphis Depay 5 étoiles jazz technique 3 étoiles mauvais pieds pour l'avoir testé il est exceptionnel radiant les stats c'est un truc de fou c'est parfait pour un AT 87 en dribble 86 en conduite de balle 86 en passes courte 86 en tir de loin et en finition 90 en puissance de tir 89 en vitesse d'atout pour lui et enfin le dernier Jonathan David c'est sa carte future star et elle est pas si cher que ça c'est pour ça que j'ai décidé d'apprendre à une sortie très récemment 94 en vitesse 86 en tir 5 étoiles mauvais pieds ça c'est très 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 bien regardez les stats 92 en finition c'est exceptionnel 94 en endurance donc pas besoin de le changer en fin de match 88 en agilité 83 en équilibre 85 en réactivité 88 en conduite de balle 86 en passe courte il est exceptionnel regardez l'équipe de loin ça donne ça moi je la trouve vraiment parfaite dites moi en commentaire vous ce que vous changeriez ce que vous changerez pas ce qui est bien pas bien comme d'habitude les gars on est là pour ça pour pour composer la meilleure équipe ensemble moi je vous propose des trucs et vous me dites ce qui va ce qui va pas pour essayer de vous faire la meilleure équipe pour la Ligue 1 moi j'essaierai de la faire la Ligue 1 en tout cas cette année je suis en train de me préparer une petite équipe même si je n'aurai pas un million de crédit ce sera déjà une belle équipe je pense et pourquoi pas passer deux trois tours ce serait pas mal n'hésitez pas à me dire vous l'équipe que vous feriez pourquoi et jusqu'où vous pensez arriver en commentaire les gars et abonnez vous surtout et bientôt on se retrouvera pour l'équipe parfaite et ultime pour la Ligue 1 à un budget illimité on dira donc sur ce les gars merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine 1